yo les gens j'espère que vous allez bien c'est gaming sud les poteaux on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch de duplication solo plaque propre le glitch avec les appartements de luxe les poteaux est de retour je vous ai mis la source de cette vidéo dans la description les poteaux donc pour ce glitch il faudra se rendre en session sur invitation il va falloir se mettre en visée libre bon la plupart d'entre vous le connaissent par coeur ce glitch une fois qu'on s'est mis en visée libre les poteaux on va faire pas des tactiles masquer les icônes activités on va mettre personnaliser ça sera pour se déplacer plus rapidement avec les activités si vous ne voulez pas vous déplacer avec les activités les poteaux vous prenez un buzard pour vous déplacer on aura besoin du bunker avec le centre d'opération mobile dans le centre d'opération mobile en module 3 il va nous falloir dépôt de véhicules personnels et en tracteur routier les poteaux il va nous falloir le haut l'air le haut l'air custom si vous avez le fantôme custom les poteaux ça ne marchera pas si vous avez celui là de tracteur routier celui d'en haut qu'on voit l'image ça ne marchera pas il vous faut celui là l'image du bas il vous faut ce camion là donc on aura besoin aussi des ligues rh8 on va acheter autant des ligues rh8 à 0 $ qu'on va mettre soit dans l'arène soit dans la boîte de nuit moi j'ai deux et des ligues rh8 dans l'arène je vais faire deux duplications donc les poteaux on va prendre le véhicule on va leur entrer dans le centre d'opération mobile si ça n'est pas déjà fait et on va ressortir avec le camion bon on va le placer comme d'habitude des poteaux contre le poteau donc moi ce que je fais pour bien me caler je me colle bien contre le mur et contre le poteau j'avance jusqu'à quand j'ai plus en haut faire flèche de droite et là je recule doucement jusqu'à quand ça réapparait ça va être bon voilà c'est bon là j'ai faire flèche de droite donc là c'est bon j'ai le message en haut à gauche je descends du véhicule il faut que quand je descends du véhicule j'ai le rond bleu qui s'affiche si vous n'avez pas le rond bleu c'est que le véhicule il est mal placé donc là il est bien placé je vais sortir de mon bunker et je vais me téléporter avec les activités à mon appartement de luxe enfin à côté de mon appartement de luxe donc je suis en visite libre je prends une activité que j'ai à côté de mon appartement de luxe je la lance une fois qu'elle est lancée je vais rejoindre un ami qui joue à gta online que je pense qu'il est en visée assisté partiel donc je rejoins le poteau j'accepte le premier message et j'annule le deuxième et là ça m'a téléporté sur l'activité que j'ai lancé donc là les poteaux on prend un véhicule de pnj et on se rend à son appartement de luxe une fois dans l'appartement de luxe on va se rendre à la salle des braquages bien sûr les poteaux dans la salle des braquages il va nous falloir une mission de braquage si vous avez un braquage final ça ne marchera pas il vous faut une mission de braquage donc pour se bugger c'est très simple on va appuyer sur la touche start on va afficher la carte on va aller dans le parc d'entrée criminel on va l'ouvrir une fois qu'il est ouvert on va descendre sur l'icône en forme de maison et on va cliquer dessus donc je clique sur l'icône en forme de maison là les poteaux je vais cliquer sur la vignette garage à dix places je me place sur dynastie une fois placé sur dynastie je fais croix ça s'ouvre là on va faire deux fois rond on va retrouver notre curseur qui va être placé sur dynastie donc je fais deux fois rond j'ai le curseur placé sur dynastie là je vais faire flèche de droite on va pouvoir voir que les icônes en bas à droite vont apparaître et là je vais faire triangle on va se retrouver comme ça sur le tableau de braquage on reste sur le tableau de braquage là on va faire pavé tactile et on va cliquer sur le style de l'appartement je clique sur le style de l'appartement là je fais un tour dans le vide ok puis je vais choisir un prix au hasard je vais cliquer dessus je vais avoir un écran noir juste après l'écran noir je vais recliquer sur le même prix une deuxième fois là il ne se passe rien là je vais quitter le menu et normalement on devrait être buggé on n'a pas la mini map c'est parfait on est bien buggé les poteaux si à chaque fois que vous cliquez sur le prix vous avez l'écran noir qui apparaît vous quittez le menu et vous recommencez donc là je suis bien buggé j'ai pas la mini carte en bas à gauche je vais prendre une activité qu'il y a à côté de l'arène et je vais me téléporter avec je vais lancer l'activité une fois que je suis dans les airs je rejoins un poteau qui est dans une session je rejoins le poteau j'accepte le premier message et je refuse le deuxième message de visées différentes et si vous êtes en sécure serve les poteaux pensez à le quitter avant de rentrer dans l'arène et si vous n'avez pas le rond bleu vous vous collez à la porte ça va vous proposer des sous-sols donc là je rentre dans le sous-sol où j'ai des idiguilles h8 à 0 dollars donc comme d'habitude on monte dans l'idiguille dès qu'elle démarre on met un coup d'accélérateur on va se retrouver à pied à l'extérieur là je me retrouve à pied à l'extérieur là j'ai plus qu'à retourner à mon bunker donc soit on se téléporte avec les activités soit on demande un buzard et à chaque fois qu'on rentrera dans un bâtiment si vous vous mettez en sécure serve pensez à le quitter donc là les poteaux vous connaissez la suite monter une première fois dans le véhicule attend qu'il démarre descendre du véhicule et rentrer une première fois à pied dans le centre d'opération mobile on va sortir par la porte du fond là on va pouvoir monter dans notre duplication et la sauvegarder dans l'instant d'opération mobile donc flèche de droite dépôt des véhicules personnels plein on confirme voilà les poteaux j'espère que cette vidéo vous aidera profitez-en les poteaux il est assez simple à faire ce glitch je vous dis bon glitch et à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada